Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïma taïma chino d'une née Musique 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 il n'y a pas encore de la bière pour ne pas… Pio, Afrique, Ineo à Tocca on ne pas se déroule mais c'est tout à l'heure Il n'y a pas encore, il n'y a pas encore J'ai pas encore J'ai pas encore J'ai pas encore Il n'y a pas encore J'ai pas encore J'ai pas encore C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. La prospérité, Samalou Kondé, le gouvernement de Warrior, attendu. Fin des consultations. La position du centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo face aux élucubrations actuelles sur le transfert d'eau du bassin du Congo. Le professeur Raphaël Chimanga Mwamba. Ce n'est pas un député en perte de position ou en perte d'idées qui va venir faire son farronisme à la télévision et vous raconter des questions qui n'existent pas, qui n'existent que dans sa tête. En fait, la mauvaise politique consiste à projeter la peur que vous avez sur les autres ou à contaminer les autres. vos peurs, vos vieilles idées, vous les amenez, alors vous vous posez un peu de ça. Il n'y a pas une question, je n'ai pas une question. Cette problématique est à étudier, à étudier convenablement. Et les scientifiques réfléchissent ici sur la question, il y a maïe, apportent ma proposition. Ça, c'est ma proposition. Donc, quand quelqu'un vient vous dire « La guerre de l'eau », il n'a rien compris de ce qu'il raconte. En fait, il a entendu ça certainement, il a entendu ça quelque part, mais il ne connaît pas le fondement. C'est ça notre plus grand problème au Congo. Les gens ont des choses, je n'ai pas peur de me faire la bichette, mais ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnellement, il ne comprend pas. Il y a un travail, il y a un bassin du Congo. On y a un bassin du Congo. C'est-à-dire le bassin du Congo, il n'y a pas de place. Aïe, Bité. Aux vives, il y a des débats où ils ne font pas, il ne faut pas que cela ait un au-delà. Il y a un bassin du Congo, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il y a un bassin du Congo, il n'y a pas de place. Il y a un bassin du Congo. Lui-même ne comprendra pas. Mais parce qu'il a entendu, il va transférer maille. Et lui aussi, il répète. Il y a des intellectuels consommateurs de mentalités prêtes à porter. Il dit que c'est un peu plus important. Il y a des terres arabes qui ont été. Il y a 50 %. Il y a des livres. Il y a des livres. Il y a des livres. Développer un sens de critique. Développer un sens de critique. Ne gober pas tout. Ne refusez pas tout non plus. Mais ayez un sens de critique. Quand quelqu'un vient raconter ses histoires à la télévision, sa vie à la télé. Je vous en dis plus d'une fois, j'ai fait des débats avec les gens en privé. Plus d'une fois. Président a violé la constitution. A violé la constitution. A violé la constitution. A violé la constitution. C'est tout. Ne viens pas affirmer. Parce que tu dis à la juge. Je veux dire qu'ils aient violé. Au frère, il y a eu. Voilà, il n'y a pas. Qu'est-ce que tu as violé l'article 168 ? Elle nous a violé. Mais j'ai noté cette question. Je ne sais pas que tu joues à résoudre les articles 168. Le article 168. C'est tout. Je vous en disais. Hé! Mais on fait cette question. Ok. Demain on n'a pas eu. Vous allez vous rendre compte que, si nous allons dans ce qu'on dit. Il n'a pas eu le courage de me dire de débat. Il y aura plus de débat. il y a des choses qui ne seront plus portées par les gens parce que trop de l'eau coûte à la question l'autre fois quand j'étais en train de parler il y a des gens qui sont en Rwanda en fait le problème c'est à quel niveau ces gens là sont très subtils ils n'acceptent pas un débat il y a des débats 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 par exemple il y a des débats de sécurité il y a des débats de sécurité il y a des nationalités il y a des débats de sécurité il y a des nationalités c'est comme ça que les gens sont c'est qu'il n'a plus d'argument et comprends-le comprends-le qu'il est porté par autre chose que par le désir de connaître la vérité parce que le but d'un débat le but d'un débat il y a des rapports dans le bouton il y a des raisons il y a des rapports pour que la vérité triomphe c'est ça le but quand on fait un débat alors quand on se perd on est plus dans ça il vaut mieux ne pas la faire il vaut mieux ne pas faire un débat il vaut mieux ne pas le faire moi par exemple je ne fais plus de débats à la télévision les gens se posent des questions mais Akendarsu a débatté Akendarsu a débatté depuis que j'ai compris que le but ce n'était pas que la raison triomphe le but c'était qu'il y ait des partis politiques qui triomphe ou le but c'était de nous étiqueter des noms alors j'ai trouvé que c'était inutile d'aller passer mon temps à faire des débats et à Sinaté ou l'on va aller s'insulter pour rien nous, tant qu'il y a des débats à la télé tant qu'il y a des logiques tant qu'il y a des gens qui ont partagé tant qu'il y a des logiques tant qu'il y a des gens qui ont gagné le débat non, le débat ce n'est pas comme ça les gens se posent beaucoup de questions sur ça le débat a perdu son sens le but d'un débat c'est le triomphe de la vérité le but d'un débat c'est que la clarté soit faite sur des questions d'état mais si nous allons pour accuser continuellement les hommes on se met dans une mauvaise posture du coup je n'y vais plus nous avons peur que certains nous n'y vais plus le terme qui les fait annexer c'est vrai mais souvent les années bottom c'est aussi que c'est la possibilité parce que tu as la frontière tu as le minibu peut-être que tu as besoin que ça il y a un autre territoire peut-être vide mais tu as aussi il y a un synagogue mais après quand on commence à faire des choses comme ça c'est qu'on n'est plus en train de faire un débat et quand on leur dit, ça dit prenons le temps, toi ça a un esprit critique ah bah, Christian dit qu'il va te faire beaucoup, beaucoup va se faire te faire très bien, donc la notion de la vente d'un pays, où on est dans la notion formelle, où on est dans une notion informelle, ce qui est dans la notion informelle ça veut dire qu'on est dans les emprunts dans le mot d'emprunt, ok, il n'y a pas de problème, vous êtes libre de penser mais ce qui nous semble formel dans ce que l'on dit c'est qu'il faut qu'il y ait un acheteur et qu'il faut qu'il y ait un vendeur, il faut qu'il y ait un acte de vente il faut qu'il y ait l'objet pour qu'il vente, on les a accompli alors dites-moi, qui a acheté le pays, et à qui disons, qui a vendu il faut qu'il y ait un vendeur, c'est qui, il faut qu'il y ait un acheteur ok, alors, t'es qu'il y a un acte de vente, ça ne les met pas en année, ça on ne le dira pas, mais ce qui est dans la manière informelle il n'y a pas une façon de dire, qu'on a trahi le pays, très bien, mais là il faut déterminer le problème, c'est que quand on attire dans ce débat là il n'y a plus de gens, bah quitte c'est silly bah quitte c'est silly et comme il vide, bah tout va assouder mais quand il faut accuser les gens la salle est pleine, remplie à craquer parce que l'accusation ça m'a dit qu'il y a un gouvernement il y a un warrior oui, on attend je suis convaincu que le premier ministre sortira un gouvernement, où il faut présenter l'Assemblée nationale le 15 mars je pense, nous avons imaginé nous avons pensé pour réfléchir je crois que le gouvernement pourrait sortir avant le 15 et ce qui est bimi le peuple congolien moi je dis ceci ça ne sert à rien de nous attaquer à monsieur Samaloukonde maintenant nous ne perdons rien que d'attendre Samaloukonde à qui le gouvernement est en place il y a un gouvernement il y a un gouvernement qui travaille et puis au fil de temps il y a un peu jugé mais on ne peut pas nous mettre dans la peau de juger les gens avant qu'ils ne travaillent sinon il y a un sujet subjectif ça va être subjectif que d'attaquer des gens qui n'ont même pas encore travaillé c'est comme si vous attaquiez un bébé qui n'est pas encore né rien n'a sans citer attendez qu'il naisse vous commencez à faire des débats on n'attend rien non attendons on ne perd rien attendons et puis tout ça et puis en ce moment on est jugé je ne pense pas que monsieur Samaloukonde je crois qu'il est en train de voir ça n'est-ce pas et je pense aussi qu'il est en train de changer avec le temps je pense qu'il va travailler dur pour que les choses changent voilà la bombe de Félix Siseke dit révisions constitutionnelles ça on avait parlé dans la première partie ça ne sert à rien et on va revenir Covid les vaccins sont là mais au regard de la psychose ambiante le gouvernement a appelé à faire sauter les verrous du sceptisme Kinshasa, le Norkivu le Congo central et Okatanga concernés par la première dose moi je dis ici que cette affaire du vaccin il y a plus de peur que de mal aussi le vaccin si on veut réfléchir il y a deux moi je prends deux volets le premier volet c'est sur la nécessité de la vaccination en Afrique principalement au Congo pourquoi je le dis ? parce que depuis que nous avons commencé la Covid dans la RDC si nous avons été commis dans mon lieu vous n'allez pas nous dire que 10 000 personnes ont été tuées en tout cas à moins que nous nous sommes trompés mais nous avons limité que 10 000 personnes nous avons dit que nous avons dit qu'il y a la Covid nous avons limité vous n'allez pas me dire que 700 000 personnes disons 1 million de personnes sont infectées vous n'allez pas nous le dire parce que nous savons que sur 26 provinces jusque là tu as atteint 10 provinces touchées dans ma Covid je peux encore me tromper alors la nécessité à vacciner peuple OEVA infecté ma casité les amis ça moi je me pose cette question là je me dis je peux être dans le faux totalement je peux me tromper vraiment sur toute la ligne je suis un homme faillible je peux me tromper encore que c'est un sujet un domaine que je ne m'étrouve pas beaucoup mais ça ne m'empêche pas de me poser toutes les questions vous voyez la différence je n'affirme rien je me pose juste les questions alors si nous sommes 100 millions d'habitants d'accord si nous sommes 100 millions d'habitants à partir de quel moment notre population court un danger il y a virus est-ce que c'est quand 100 personnes sont décédées nous pouvons dire que c'est grave très grave parce que le nombre de morts à l'est du pays dépasse de très loin nombre de coronavirus le nombre de morts il y a malaria il y a malaria car il y a un paludisme dans le Congo le liquide est très loin alors de façon inexplicable il y a un coronavirus il y a un coronavirus je ne sais pas s'il y a une maladie je ne sais je le dis bien je ne sais pas s'il y a une maladie on va dire qu'il y a une maladie on va dire qu'il y a une maladie au Congo on va éviter en tout cas je ne sais pas trop si on compare les chiffres il y a une mort dans Ebola il y a une mort dans le coronavirus est-ce que ça va dire au Congo bien sûr pas ailleurs au Congo seulement est-ce que les chiffres sont là je n'affirme rien j'insiste je n'affirme rien je ne pose que de questions et je le dis en toute innocence vraiment alors quand je réfléchis je me dis mais sur 100 millions d'habitants on serait très en danger si 40 millions de personnes avaient des problèmes sur 56 50 millions de personnes avaient des problèmes là on serait très très en danger peut-être 20 millions de personnes mais ici nous n'avons même pas atteint 1 million de problèmes 1 million de personnes donc on atteint 1 million de morts on n'a pas atteint 1 million de morts on n'a pas atteint 300 000 morts on n'a pas atteint 100 000 morts on atteint 100 000 morts je ne sais pas si on atteint 50 000 je ne sais pas si on atteint 30 000 même 10 000 les invités sont à atteindre alors sur base de quoi on va vacciner les gens ça c'est un de deux pourquoi ils ont matasouté sous carabongo il y a plus de matasouté ce qui est mataka donc on n'en parle plus on a jugé de ne plus en parler qu'est-ce qui a motivé la décision de ne plus en parler alors qu'à l'époque on nous parlait de cela 5K 10K 15K mais pourquoi on n'en parle plus est-ce que pour expliquer le premier volet la question est loin deuxième volet venons-en à l'icam de chromatique mais lorsqu'il y a vaccin pourquoi les gens refusent le vaccin parce que la dose de la communication sur la question est amoukée par rapport à la inquiétude dans la vie les inquiétudes naissent de l'insuffisance de la communication lorsque on ne communique pas assez il y a des inquiétudes lorsqu'il y a beaucoup de sujets tabous et des questions cachées il y a toujours des questions qui se soulèvent on vit dans un monde il y a internet on vit dans un monde où la manipulation elle est grande et dangereuse sur les nets et l'accessibilité internet les amakas donc n'importe qui peut imposer un débat en théorie de complot et plutôt on va supporter en côté on va régler en côté et nous sommes des bons consommateurs des fake news le Congo peut être parmi les meilleurs consommateurs des fake parce que nous n'avons pas la bonne information et avoir la bonne information c'est aussi une programmation cérébrale ne vous en faites pas savoir faire le tri entre la bonne information et la mauvaise information ça dépend aussi de la manière dont on est si on est on est fait on est mal fait on va pencher vers le fake il faudrait une grosse machine la com sur la question du vaccin parce que nous vous proposons que la que le riposte la communication la bagro intégrer la communication la vidéo à notre notre c'est la traque la vidéo parce que moi je dis la vidéo pour que la vidéo et puis c'est fini on parle dans la tête les gens pensent comme ça mais il faudrait que la vidéo il faut refaire ma vraie vidéo en expliquant exactement le vaccin tout il y a un vaccin secondaire il y a un vaccin 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 un vaccin donc je ne le pense je ne le vois pas tout comme il y a un niveau des laboratoires et les gens se battent pour faire perdre le marché mais ça n'a rien à voir je pense que nous pouvons nous aussi communiquer suffisamment sur cette question il y a un vaccin ça fait deux mois ça fait trois mois il y a un vaccin je connais beaucoup des gens qui m'ont envoyé des vidéos des vaccins j'ai une maman qui est aux Etats Unis maman elle jusqu'à aujourd'hui elle est en bonne santé elle a pris son vaccin et Bazaï Belé en fait Bazaï Belé donc moi je pense que la communication va régler beaucoup de problèmes il faut communiquer suffisamment il faut monter un plan de stratégie pour communiquer convenablement des petites vidéos des petites vidéos d'une minute deux minutes et tout pour les petits enfants il faut faire des vidéos dessins animés toutes ces idées sont là mais il faut justement tout le temps on a la place pour qu'il y ait des biens voilà général Kassong fait respecter le couvre-feu par ses rondes nocturnes alors il y a une déclaration qui a commis un message tout ça là toujours tout le temps on attend mon tweet aujourd'hui j'ai suivi ça je le dis hors sujet il faut le dire la parenthèse il y a le dossier il y a Sarkozy j'ai suivi son interview j'ai le sentiment qu'il n'a pas de problème je ne sais pas j'ai le sentiment qu'il n'est pas il n'est pas fautif dans ces histoires là ce haut va nous reprocher il a fait appel j'ai aimé sa lucidité cet homme pour ce qu'il a fait en Afrique c'est vraiment pas le problème mais bonne affaire et tout le reste j'ai comme l'impression que la justice française s'est plantée un peu parce que dans le droit pénal la question l'incontournable question demeure la question de preuve mes frères il n'y a pas de droit sans preuve le droit ce n'est pas de la magie le droit ce n'est pas de la superstition c'est pas ça le droit le droit ce sont les faits les preuves parlantes et probantes irréfutables et quand vous êtes en justice ce n'est pas à l'accusé de démontrer disons ce n'est pas à celui que vous accusez de démontrer qu'il est innocent c'est à vous qu'il avait accusé de prouver qu'il est effectivement coupable et en suivant Nicolas Sarkozy je me dis mais le gars n'a vraiment pas tort ici parce qu'on peut attendez des secondes d'abord on ne peut pas aller dans les audios dans les autres merde c'est pas ça parce qu'encore quand on parle de la corruption c'est encore grave quand on parle de la corruption il faut qu'on voit l'argent il faut qu'on voit la présence de l'argent il faut qu'il y ait des avantages mais attends il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'avantages il n'y a pas de promotion sur base de quoi Tafani Nelj elle a dit ah LG allo LG bonio vous a bien moi ça faut tout pour ma chine il faut vraiment tout pour ma chine vous m'arrêtez ok vous m'arrêtez prouver que j'avais tué je l'ai tué parce qu'en ce moment là on est au niveau des idées rien n'a été matérialisé Achille n'a pas été dérangé il n'a pas été victime d'un guet-apens il n'a pas été victime de quoi que ce soit alors vous m'arrêtez pourquoi ? vous m'arrêtez pour avoir dit que j'avais tué quelqu'un alors il y a quand même un problème surtout au niveau du droit pénal il y a un problème donc je crois que c'est ça la beauté de la justice aussi si déjà la justice française avec tout ce qu'on sait d'elle elle se plante pour moi il y a un problème les gens veulent comparer le cas de Sarkozy et le cas de Vital Kameri c'est pas la même chose du tout ce n'est pas la même chose avec Vital Kameri il n'y a pas une question d'écoute il n'y a pas d'écoute là-bas avec Vital Kameri c'est une question de responsabilité on ne parle pas de haut parce que ce qui n'est pas comme un niveau qui est élevé ce sera encore pire dans le cas c'est une question d'appel il n'y a pas d'écoute 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 Vital Kameri il n'y a pas d'écoute mais à Sarkozy il n'y a pas ça il n'y a pas l'enrichissement il n'y a pas d'écoute il n'y a pas d'écoute et ainsi de suite tout relativisé allons-y doucement sur cette question là il y a aussi un débat disons débat procès pardon il n'y a pas épesté il n'y a pas d'écoute 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 il y a des gens qui vont être arrêtés après la question les gens les gens ce n'est pas compliqué parce qu'il n'y a pas de l'actualité judiciaire mais c'est bon il n'y a pas du niveau que l'actualité judiciaire il n'y a pas de investissement non c'est bien C'est bien, il faut peut-être aller dans ces conditions-là aussi. Pourquoi pas ? Les tweets maintenant, il faut parler des tweets. Les tweets « Ambongo Fridolin, meurtre de l'ambassadeur italien. Ce qui s'est passé, c'est comme si le Congo a atteint le plafond. La situation doit changer. » « Ah, Monseigneur, Monseigneur, on ne dit qu'un cas soit l'oubli, il faut qu'il y ait un moment de l'oubli, mais qu'est-ce qu'il y a là ? » Monseigneur, plafond, parce que tout le monde est la Koufi. Dans le plafond, il doit bien sauter. Non, les Congolais peuvent mourir autant qu'ils peuvent mourir, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un blanc, tu dois atteindre le plafond. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Monseigneur, bandez-la à Kotewana, s'il vous plaît. Bande-la à Kotewana, s'il vous plaît, nous nous menons du riz. Il n'a pas le plus de la candidate dans le monde. Il n'y a pas à ce qu'il y avait une personne qui dépend d'ettes-ass Lizardais. Il y a un dans- Termes qui sont portés par la famille donc en train d'attendre nous. Mais il y a une de meilleures manière qui deviendrait vous. Monseigneur, il n'arrive pas à ce qu'il y ait le plus haut-rifié. Il n'y a pas le plus grand pâ Nai Baatou qui prosènt aujourd'hui. Après la mort de ce blanc, de celui-là, il y a des gens qui sont morts après. Ce n'est pas de combattre ? Il n'y a pas de mal. les animaux juste. Donc, le plafond, c'est quand un blanc tombe. Et quand nous, nous tombons, ce n'est pas le plafond. Monseigneur, regardez avec quelle peinture vous êtes en train de peindre votre pays. Je vais peindre où nous lignons. Je vais peindre où la couleur. La couleur, il y a sceptisme. La couleur, il y a optimisme. Je vais peindre où nous lignons. Moi, je peux pardonner ces propos. Je pense que l'intention du cardinal ce n'était pas de négliger nos morts. Je crois. Et puis, je crois aussi que l'intention du cardinal n'était pas de négliger les morts. Mais le cardinal, je pense qu'il a pris une posture pour faire comprendre aux étrangers que nous sommes très préoccupés dans le comé libido. Je peux comprendre ça comme ça. Mais je ne peux pas comprendre que le cardinal a diminué la congolité d'indimité. Je pense par contre que le cardinal, comme c'était devant les Blancs, comme c'était devant les Italiens, il fallait quand même faire la politique d'un bon père pour dire à ces gens-là qu'on peut encore supporter qu'il n'y a plus beaucoup. Mais il n'y a plus beaucoup. Donc nous sommes responsables de ce qui est arrivé à votre ambassadeur. Si c'est dans ce sens-là, je suis d'accord avec le cardinal. Et je crois, je prie que ce soit dans ce sens-là que le cardinal ait dit ça. Alors, Tumbanzenza, l'assassinat de l'ambassadeur italien va coûter deux ans au parc de Virunga pour relancer le tourisme. Justement, il faudrait que ça pour que nous puissions comprendre qu'il faut changer les choses. Quand je dis « il faudrait ça », je ne dis pas qu'il faudrait que quelqu'un meure. Non, je ne dis pas ça. Quand je dis « il faudrait ça », ça veut dire qu'il faudrait que nous puissions payer le prix le plus cher pour redonner la vie au parc. Attention, nous parlons très souvent des gens qui meurent, mais nous ne parlons pas du sabotage que notre flore et notre faune subissent tous les jours. connaissez-vous après combien de temps un éléphant met bas ? On parle de la gestation de cinq ans pour un éléphant ou peut-être plus. Les éléphants, les rhinocéros, les hypopotames, sont ce qu'on appelle des pachydermes. Mais on les abat tous les jours de la vie. Mais on les abat. Est-ce que vous savez les rôles que les éléphants et ces pachydermes jouent dans l'écosystème ? Lorsque nous commençons à attaquer ces pachydermes-là, on les tue comme ça et personne n'en parle. Ça ne sert absolument à rien. Autant les hommes meurent n'a pas qu'à Virunga, autant les pachydermes sont tués. Et aucune politique de protection. Si même on arrive à tuer les éco-gardes, ces pères des familles, ces jeunes gens qui vont pour protéger la nature et on les abat. Et leurs familles ne sont pas pour la plupart des cas indemnisées. Un enfant ne verra jamais son père parce que son père est allé protéger la cause nationale. Il a trouvé la mort. Il ne reviendra plus jamais. Et cet enfant n'aura que ses yeux pour pleurer. Peut-être qu'il peinera pour aller étudier. Et l'État ne prendra jamais soin de cet enfant-là. C'est ça l'État dans lequel on veut vivre ? On veut être tranquille ? Qu'est-ce que les éco-gardes font dans la vie pour qu'on les abatte comme ça ? Parce que l'État a échoué dans sa mission de les protéger. C'est des pères des familles. C'est des licondis à ma famille, n'abango. Qu'est-ce que nous faisons de ceux qui tombent sous le drapeau ? Comment faisons-nous pour récompenser nos héros ? Mais frères, que Dieu nous aide. Vous allez voir que Dieu nous aide, tout simplement. Nous avons, il y a aussi Mouyembe Tamfoum. Pour éviter toute confusion et amalgame autour de la vaccination COVID-19, je vous informe que cette activité est assurée par l'organe technique du ministère de Santé. Merci de rediriger vos questions sur la vaccination au PEV et non au secrétariat technique du CMR. Docteur Mouyembe, Omata, Okita, Olinga, Oboya, COVID vous sera éternellement collé et toutes les activités liées à ça et maintenant, c'est l'inévitable. Donc, nous n'avons même pas pour nous. Nous n'avons même pas pour nous. Nous avons aussi que ceux qui ne m'ont pas posé ma question, car nous n'avons qu'analysé ma question et pas les ministères de la Santé. Demandez au peuple d'aller voir les ministères de la Santé. Il y a un monde qui dit COVID-19 dit Mouyembe. C'est bizarre, on dirait qu'il nous a collé. Et puis, on se dit qu'il n'y a pas de vacciner et qu'il n'y a pas de vacciner. Il n'y a pas de produits. Donc, on dit que le président Félix avait un vaccin qui avait un vaccin. Il avait un équipé. Bon, il n'y a pas de ma question. Donc, c'est vous. Donc, je crois que c'est un équipement technique et je n'ai pas propos et diriger un goyeur. Et bon, il n'y a pas répondu en fonction mais dire au peuple de ne pas te regarder et Damien, ce qu'il vous dit c'est vrai. Mais dans la pratique, il n'y a pas de possibilité. Jean-Claude Katende, Kassongo Mouyema se défend mal. Les personnes qui travaillent dans l'équipe de presse du président ne peuvent pas s'exprimer à titre personnel sur des questions qui touchent le président. C'est un désordre. Il faut sanctionner ces gens-là. Non, mais mon aîné Katende aussi dit mal. la même chose. Vous n'allez pas demander à M. Kassongo Mouyema de sanctionner les gens de la presse. Non, ça sera du vrai désordre encore. Ce n'est pas M. Kassongo de sanctionner battu à cabinet à président. Ce n'est pas lui. Vous lui donnez un pouvoir qu'il n'y en a pas. C'est au directeur de cabinet d'estimer que Mouta Sala pour quel motif ? Qu'on se le dise. Pour quel motif ? Motif ? Parce qu'il va répondre à ma prêtre ? Parce qu'il va engager le président sans que le président après ça va. Il faut qu'on choisisse pour répondre à ma prêtre. Alors là, on est dans une autre histoire. On est dans nos blagues inutiles. Mais ce qui va l'engager parce qu'il va engager le président de la République sans que le président après ça va. On avale. Oui, là on peut dire. Là, on a raison. Ok, mais alors dans ces cas, est-ce que la sanction c'est la révocation ? Non, mes frères, soyons quand même assez sérieux. À un moment donné, quand on dit des choses, sanctionner, ça ne veut pas dire révoquer. Sanctionner peut-être demander d'explication, il a peut-être d'avertissement, il a peut-être d'une mise à pied et d'une autre chose. Pourquoi nous pensons toujours Moula Moutouna, Moula Moutouna, Moula Moutouna, pour quelle raison ? Parce que on va remplacer, on va commettre mes réactions. Si la communication d'Obama, de Donald Trump, de Sarkozy, de Hollande, toutes les directions de communication des présidents ont eu, à un moment donné, commis des erreurs. Les erreurs sont humaines, ça arrive. Demandons des sanctions, mais ne demandons pas des révocations quand même. Attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux quand même. Moi, je pense à un moment donné, je pense que tu n'as pas eu de l'émotion moins mine. Trop d'émotion. Vous pensez que sanctionner les gens n'est pas la casse la chef. Il y a aussi une autre idéologie. Il y a aussi une autre façon de faire. Je répète, pour Nabatou, et calmer mon esprit, Nazar répété, Nazar farouchement contre-communiquer et à présider en soi. Nazar contre Yago du début jusqu'à la fin. Nanobak y a eu plusieurs fois déjà. De la même manière, Nazar contre Yago, de la même manière que Nazar contre ma réaction émotive via Batou. C'est des réactions, à mon avis, émotives. On peut sanctionner, on peut corriger sans forcément révoquer. Sans forcément. Pourquoi on va révoquer ? Pour évoquer, il faut que ce soit une faute très lourde qui a beaucoup de conséquences. Soyons pas très sévères quand il s'agit des autres. Soyons aussi bien quand il s'agit de nous. Alors, il y a aujourd'hui, je me suis fait plaisir de prendre le tweet, il y a il y a parrain. Non, non, pardon, il y a parrain-té. Bah, t'es le même belé, parrain, bouffon, tout ça. Mais je parle plutôt du tweet, il y a Centrale. Centrale, cher président du Sénat, aucune absence à répétition d'un sénateur sera encore tolérée. Veillez sur les absents. Je répète, veillez sur les absents. Centrale, tonton, 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 il n'y a pas qu'un sénateur, au-delà, tu es bien, il n'y a pas les bivisos. Que la peur quitte nos esprits, que Dieu bénisse les renseignes. Mamama Marthe, oui, je parle de Sonde, IFRICANA, et j'ai un angoire. Tu es bien, n'y a Kongoré, je neluence qu'une questionlie, mais il y a Ch stabilized, vous avez un collé, je parle de fournit, il n'y a J Five, je suis mismo, et j'appelle Biot. Biot, зависé de sメ par angoire. Vi c'est avec un côté hd initiatives, et je parle de نas, jeatlantim, essentinois, tonton Quebec, je parle d' frontline, de la можноır, Bien sûr ! Parce que ce ma mère on m'a innovative de faire ! Défin bref, une brise ? C'est sauver la chance ! Tu as adapte sur Zanie ! Tuoland gerekte le chasse ! Si tu as mang Market the German Croce versus Gnarodin ? настро deiiiiodo ... Et alors le jardin Volkswagen ? sur un livre peu..! Pour ma mère cela sans connaissance ! Mais au sake tu en ters cena ! change ma care ! Où allons-nous ? Bonne kongolais ! Bonne kongolais ! Appétit ! Location hell ! útotohedellere e munom emon Catablet BERNUV USAMO Nani